Les produits d'exportation traditionnels ne sont toutefois pas le seul moyen d'exploiter les nouveaux marchés. Le commerce d'intégration est une voie que le monde emprunte de plus en plus, et les entreprises canadiennes ne font pas exception. Les exportations canadiennes de biens et services ont totalisé environ 450 milliards de dollars en 2010. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, cependant, c'est que les sociétés affiliées des entreprises canadiennes à l'étranger génèrent des ventes du même ordre de grandeur, plus que 400 milliards de dollars en 2010. L'économie canadienne déborde largement nos frontières. En fait, dans la dernière décennie, les ventes de sociétés affiliées d'entreprises canadiennes à l'étranger progressent à un rythme deux fois supérieur à celui des exportations canadiennes. Ce phénomène indique que les entreprises canadiennes tirent partie de la force du dollar pour investir dans les marchés étrangers et se greffer à des chaînes de provisionnement mondiales. Certaines gens dénoncent cette approche en disant qu'elles retirent des emplois au Canada. Mais le fait est que l'investissement direct canadiennes à l'étranger rapporte aux entreprises canadiennes des revenus considérables, dont une bonne partie est repatriée au Canada. De plus, on sait que les investissements à l'étranger ouvrent des possibilités d'exportation. C'est comme en construire un pont de commerce. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de vendre les biens d'une valise. C'est une roue qui tourne, en effet. En investissant dans un pays émergent, nous favorisons la formation d'une classe moyenne capable d'acheter les produits qu'elles contribuent à fabriquer. C'est ce que nous voyons maintenant en Chine et en Inde. Prenons une société canadienne comme RIM, par exemple, compagnie à laquelle on doit un produit que vous êtes sûrement nombreux à avoir. Dans la chaîne d'approvisionnement que RIM a créée pour fabriquer la BlackBerry, le travail à faible productivité est effectué à faible coût dans les marchés émergents. Et le travail plus spécialisé est fait ici, au Canada. Cette fragmentation de la chaîne est très efficace. En créant des emplois dans les pays émergents, RIM a aussi créé un marché pour ces technologies sans fil dans les téléphones intelligents. Cet exemple illustre bien que la fragmentation de la production engendre une vague qui peut être favorable pour tous les surfeurs. Votre fournisseur peut devenir éventuellement votre meilleur client. Merci.